bonjour nous allons voir comment on peut faire du fpv à moindre frais avec le fantôme il va falloir utiliser votre télécommande votre fil usb sera branché non plus sur la tablette mais maintenant sur le téléphone il va falloir aussi penser à mettre le levier sur la position f voici le genre de casque que l'on peut utiliser ce sont des casques qui sont sortis après les google glass qui étaient les casques en carton celui-là est en plastique assez solide et il a plusieurs petits critères qui ont défini mon choix d'abord une grande sangle de fixation qui le maintient bien avec une sangle au dessus de la tête 2 sur les côtés le pourtour du casque est fait en matière souple ce qui fait que ça évite toute fatigue et tout toutes les difficultés à que il est possible de régler en profondeur l'écartement des lentilles et de pouvoir les rapprocher également ce qui vous permet de régler si vous avez quelques difficultés pour voir l'image nette vous pouvez régler la netteté de l'image autre chose aussi il est suffisamment spacieux pour que l'on puisse mettre des lunettes dessus ce qui vous permet si vous avez une presbytie ou un trouble visuel de ce type de garder vos lunettes de vue pour l'utiliser enfin dernière petite caractéristique la face avant ici peut coulisser ce qui permettra quand votre téléphone sera en place à ce que sa caméra soit disponible et vous pourrez ainsi passer de la vue fantôme à la vue caméra de votre téléphone ce qui peut vous aider au début pour mettre votre téléphone dedans vous sortez le support on prend le téléphone et il y a un petit levier qui coulisse vous le positionner au milieu en veillant qu'il y a un espace à peu près identique de part et d'autre de votre téléphone de façon que l'image soit centrée en fpv l'image va être dédoublée il faut s'assurer que le milieu de votre téléphone soit à peu près au milieu de la barre que vous voyez là nous allumons la radio commente le fantôme et et je vais lancer une application par exemple litchi on va attendre que la communication se fasse par défaut il se met sur fpv vous avez les choix des fonctions en haut et à gauche de l'écran et dès que vous sélectionnez la petite icône avec le masque vous passez automatiquement en mode fpv où vous voyez l'image et les doublés alors une chose aussi par défaut le mouvement du téléphone je vais le positionner dans le casque voilà regardez la caméra si je baisse mon écran enfin mon casque je baisse la caméra les mouvements de la caméra sont complètement synchrones des mouvements de votre casque ce qui vous permet une immersion de meilleure qualité et vous avez également la possibilité lorsque vous tournez la tête vous avez la possibilité également de voir votre fantôme tourner en même temps alors ça c'est un petit peu plus difficile parce que quand vous faites un tour sur 360 degrés sur vous 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 retrouvez parfois avec le fantôme derrière vous je le conseillerais pas vraiment mais sachez que ça existe sous l'ici il est possible lorsque vous avez lancé la fonction fpv d'utiliser le logiciel sans mettre en marche les lunettes les icônes sur la gauche vous permettent de faire par exemple une course lock le fantôme suivant une direction fixée de faire un home lock votre joystick éloignera ou rapprochera le fantôme de la position home quelle que soit sa position et la dernière icône en bas vous permet de faire un décollage automatique il va falloir avant d'utiliser la fonction des lunettes faire quelques petits réglages vous voyez ici qu'on a une erreur compas et dans les settings de logiciels il est possible de calibrer le compas comme vous le faites avec DJI les touches C1 et C2 peuvent être programmées la touche C1 a été programmée sur Toggle VR c'est à dire qui permet de mettre en marche ou d'arrêter les lunettes la touche C2 a été programmée sur Toggle Device Camera qui permet de passer de l'affichage fantôme à l'affichage téléphone ce qui vous permet d'avoir une vue extérieure ou une vue de la caméra de votre fantôme dans l'itchi de nombreux messages vocaux vous donneront des informations à l'intervalle que vous programmez il est nécessaire également de faire quelques petits réglages en sortant le téléphone du casque vous pouvez activer le Head Tracking qui vous permet de suivre la caméra en fonction du mouvement de la tête d'afficher ou de ne pas afficher les informations à l'écran de les rapprocher ou de les éloigner et vous avez ensuite Earth Calf Head Tracking qui vous permet de ne pas faire suivre la caméra en fonction du mouvement du casque Immersive qui vous permet de lorsque vous tournez la tête et lorsque vous la baissez de faire déplacer le fantôme en fonction du mouvement de tête et Joystick de garder le déplacement de la caméra qui seront programmés par le Joystick Le téléphone est connecté à la radiocommande et une possibilité que permet ce logiciel c'est qu'en appuyant sur le bouton C2 veillez bien à mettre le bouton sur la position F en appuyant sur le bouton C2 longuement un menu apparaît à l'écran alors je ne sais pas si c'est très net là l'utilisation de la roulette vous permet de vous déplacer dans le menu l'appui sur le bouton vous permet de modifier l'option choisie pour revenir au menu précédent un appui sur C2 et l'image disparaît autre chose également si vous appuyez brièvement sur ce même bouton vous passez de la vue caméra à la vue avion voici en plus gros plan le fonctionnement des réglages sous FPV caméra en appuyant sur le bouton C2 longuement on fait apparaître une petite fenêtre qui permet les réglages vous pouvez par exemple faire le Head Tracking qui vous permet d'activer ou de désactiver les mouvements de la caméra synchrone du casque vous pouvez ajuster la sensibilité également et vous pouvez également faire un ajustement de l'écran en choisissant l'éclairage l'espacement de façon que l'image soit nette tous les autres réglages du programme sont également disponibles toujours sans sortir le téléphone des lunettes un appui court sur ce même bouton va faire passer la caméra de l'affichage fantôme à l'affichage téléphone vous pouvez switcher de l'un à l'autre de façon à vous repérer si le besoin s'en fait sentir nous allons voir ce que donne en réalité le FPV lorsqu'il est activé ceci est une copie d'écran vous avez une double image qui apparaît à l'écran mais en fait vous n'en voyez qu'une seule dans le casque je suis passé ici en vision iPhone pour le décollage de façon à avoir une meilleure visuelle plus habituée à lancer le fantôme de façon normale le décollage se fait donc en visu direct comme vous le faites habituellement et nous allons maintenant passer au mode FPV en appuyant sur le bouton C2 vous avez maintenant l'image que voit votre fantôme et le déplacement se fait de façon très intuitive quand vous devez aller à droite vous tournez le joystick à droite quand vous devez aller à gauche vous tournez le joystick à gauche sans vous préoccuper du sens de vol de votre fantôme pour vous donner une meilleure idée je vais faire un zoom de façon à n'afficher qu'une seule image la partie basse de l'écran n'apparaît pas ceci est dû à la façon dont a été fait le zoom je me suis focalisé sur l'image pour que vous voyez un petit peu ce qu'il donne tous les détails de votre vol sont notables vous pouvez très facilement éviter un arbre une ligne électrique sans aucun problème voici ce que donne en réalité l'enregistrement qui a été effectué d'après ce vol voici par exemple ce que donne un vol en immersion c'est à dire que les mouvements verticaux sont répercutés sur le fantôme mais les mouvements de rotation également je m'approche de façon que vous voyez un petit peu mieux le fantôme arrive en fait derrière moi et ça peut être un petit peu perturbant il faut avoir des antennes de bonne qualité les mouvements de verticaux sont bien répercutés et vous allez voir je vais me retourner sur la gauche le fantôme va se tourner en même temps que moi je vous remontre la même image mais avec une qualité meilleure vous voyez que je me trouve de dos je baisse, je lève la tête là on ne voit pas très bien ce que je fais le mouvement de la tête mais lorsque je me retourne vous allez vous rendre compte que le fantôme effectivement suit mes mouvements nous allons refaire la même démonstration avec FPV Cam je lance le mode FPV et je vais passer en mode vision iPhone de façon à faire mon décollage ce type de casque avec cet opercule est très pratique pour cette fonction là le fantôme décolle de quelques mètres je vais passer en vision FPV toujours pareil avec l'image dédoublée mais vous n'en voyez je le rappelle qu'une seule à l'écran je vais faire un zoom pour vous montrer ce que vous voyez en fait dans le casque ici avec FPV caméra les mouvements latéraux ne sont pas répercutés je vais tourner ma tête à droite et à gauche vous voyez que en dessous la carte va suivre les mouvements de l'iPhone mais pas la caméra les mouvements verticaux sont par contre répercutés il n'est pas possible avec FPV caméra de faire tourner le fantôme pas encore actuellement par contre il est tout à fait possible d'éviter tous les obstacles vous voyez bien que votre vue vous permet de vous arrêter largement avant l'arme je vous mets ici maintenant une visu tirée de la caméra SD pas de mouvements latéraux les mouvements verticaux sont répercutés le vol d'un FPV est quelque chose de vraiment à tester il apporte un plus indéniable et bien préparé je pense que ça peut vous apporter beaucoup de sécurité dans votre vol il convient de faire ça avec un acolyte je vous souhaite de bons vols nous avons vu comment faire du FPV avec l'ichi et avec FPV caméra happy flying